... Bonsoir, la France des champs va demander dimanche à la France des villes d'être moins indifférente à son sort. Plus de 100 000 agriculteurs vont se rassembler à Paris, place de la nation, pour dire leur amertume. Ils souffrent d'un déclin qui semble inexorable et qui se traduit par une baisse de leurs revenus, par un surendettement et par l'exode, où la reconversion, la nature elle-même, ne les a pas épargnés trois années de sécheresse. Le défilé dimanche sera impressionnant. Il illustrera la mobilisation de toute la population agricole. Il suffit pour comprendre de suivre Agnès Molinier et Philippe Jasselin dans un petit village de l'Allier, Bourbon-Larchambault. La terre s'est toujours montrée ingrate dans l'Allier. Cette ferme devenue musée à Ygrande, près de Montluçon, en est la mémoire. C'est celle d'Émile Guillemin, un écrivain paysan, qui a créé un syndicat dès 1905. Il défendait les métiers exploités par leurs propriétaires. Il a laissé sa marque. Ici, les paysans sont plutôt rouges. Les paysans de l'Allier ne sont pas des réactionnaires. Ce sont des paysans sages, des paysans travailleurs. Ils vivent avec leur famille. Ils essayent de faire vivre leur famille au mieux. Tout comme les morais, qui eux sont épiciés depuis trois générations, à Bourbon-Larchambault, le chef-lieu du canton. Ils parcourent les marchés et ravitaillent les fermes isolées. Le père est déjà descendu dans la rue, mais c'était dans les années 50, aux côtés de Poujade. Dimanche, il remet ça, mais avec les agriculteurs. On forme un tout et on forme la vie de nos villes et de nos villages et de cette terre de France, puisque c'est le leitmotiv de la journée du 29. On veut défendre la terre de France. Ce sont ces vaches qui réconcilient tout le monde, ces charolettes amégris par la sécheresse et qui se vendent de moins en moins cher. L'Allier est en plus un autre problème. Les exploitations sont deux fois plus étendues qu'ailleurs, donc les agriculteurs plus endettés. Et quand on sait que leur nombre aujourd'hui est inférieur à 7000, à temps complet, et que d'ici l'an 2000, en conservant y compris les agriculteurs en difficulté, on aura un peu plus de 4000 exploitants, c'est déjà la désertification. À l'époque où je suis sorti de l'école, je suis sûr que je pouvais trouver un emploi autre que l'agriculture. Et aujourd'hui, je serais beaucoup plus heureux. Mais à une époque, c'était florissant. Ben oui, j'avais espoir. L'espoir meurt. Même si ce château est le berceau des Bourbons, la famille de Louis XVI, personne ici ne veut reprendre la Bastille. Mais tout le monde a peur de ceux qui en auraient l'idée dimanche. Ce malaise, les agriculteurs l'expriment déjà depuis plusieurs semaines sous forme de manifestations dans les villes où les ministres passent. C'était le cas cet après-midi à Vichy où se trouvait Michel Charas, le ministre du Budget, un affrontement opposé des paysans au CRS. Ce nouvel incident va accroître l'inquiétude du gouvernement et des forces de l'ordre qui redoutent des débordements dimanche. Il ne serait pas le fait des organisateurs du défilé. La FNSEA est claire sur ce point, mais elle devra compter avec la présence du Front National. L'extrême droite, très présente dans les grandes villes, a décidé en effet de tisser sa toile dans les campagnes et elle y réussit quelquefois. Charles Sanviti et Laurent Pelletier se sont rendus dans un village du Cher, la chapelle d'Argilon. Demeure XIe siècle, le comte Jean Denis, maître des lieux, se connaît deux passions, son patrimoine et l'identité nationale. Comptable de l'un comme de l'autre, en plein chair, pour les touristes, il revisite l'histoire. Un contemplatif, pas seulement, engagé aussi. Depuis six ans, double casquette, le guide a embrassé la politique. Secrétaire départemental du Front National, pour les régionales ici, Jean Denis sera tête de liste, avec pour vocation électorale, l'agriculture. Il y a combien de temps que vous n'avez pas acheté un costume, monsieur Lacombe ? Moi, je n'en ai jamais acheté. Jamais ? Ma maman m'a acheté un costume, quand elle m'a apporté au point de faire en long. Vous savez ? Et puis depuis, ça a été fini. Superflus s'abstenir, grand-père, fils, petit-fils, trois générations, tous pensent pareil. 160 hectares, la moitié en céréales, plus 80 bêtes. Par mois, chacun gagne 2000 francs. Pour 12 heures de travail par jour ici, Jean-Marie Le Pen fait recette. Il a dit des choses, souvent, qui ne sont pas toujours à faire plaisir à tous les électeurs. Vous comprenez ? Il a dit souvent la vérité. Et les démagogues, ils ne disent pas la vérité. A l'assaut des déçus, le Front National a jeté ses filets, un enjeu de taille. Actifs plus familles plus retraités, les agriculteurs égale 11% des inscrits. Réputés conservateurs, pratiquants égolistes, au présidentiel en 88, 8%. Des agriculteurs ont voté Front National, 6 points sous la moyenne nationale. Apparemment un échec. Globalement, les leupénistes stagnent. Sauf exception locale, notables ralliés ou sur-endettement. Aujourd'hui, sur le tourment des exploitants, le Front National cultive sa terre d'élection. Le RPR et l'UDF, conscients de la progression du Front National dans le monde agricole, entendent bien se montrer dimanche. Les partis ne sont pas conviés, mais les hommes politiques, il faut saisir la nuance, seront les bienvenus. Du coup, tous les ténors de l'opposition y iront à la Bastille pour accompagner en quelque sorte le mécontentement paysan et être de la manif, comme en 84, lors du grand défilé sur l'école privée. Jean-Baptiste Prédali. Mars 84, vague de manifestations pour l'école privée partout en France. L'opposition est au premier rang. Septembre 91, l'opposition tente de repasser à l'offensive dans la rue. Objectif, faire de la manifestation paysanne de dimanche une démonstration de force contre le pouvoir. Depuis quelques jours, UDF et RPR ont fait de la politique agricole un thème prioritaire. Dimanche, l'intendance suivra. Jumelage entre arrondissements parisiens et régions, et surtout présence de tous les ténors dans la foule. Avec une première, Valéry Giscard d'Estaing aux côtés des agriculteurs au Vernia. A l'UDF comme au RPR, on manifeste pourtant un souci, ne pas paraître récupérer la grogne paysanne. C'est non seulement une bonne idée, mais un devoir d'aller manifester dimanche. Car je ne suis pas pour ma part un homme politique honteux. J'ai le courage de mes opinions, et je veux manifester ma solidarité avec les agriculteurs et le monde rural. L'UPF, même en ordre dispersé, ne sera pas seul dimanche. Le Front National, qui tente une percée dans le monde agricole, appelle à manifester. Le gouvernement, de son côté, dénonce les risques de débordement. Les Français perçoivent ces difficultés du monde agricole pour une grande partie. Et donc, ils comprennent relativement lorsque les agriculteurs souhaitent se faire entendre. Mais je crois que les Français refusent que des manifestations éventuellement dégénèrent. Et je crois qu'à la veille de cette manifestation, c'est important d'en prendre conscience. Face au malaise agricole, le gouvernement allume également un contre-feu, l'annonce d'une concertation nationale sur l'avenir de l'agriculture. En attendant, si le Parti Socialiste demande à ses élus de ne pas se joindre en manifestant, tous les autres partis de l'extrême droite aux communistes seront dans la rue. Dimanche, les agriculteurs risquent de se découvrir beaucoup d'amis. Si vous n'êtes pas agriculteur ou si tout simplement vous ne comptez pas manifester, évitez dimanche dans la journée les quartiers de la Bastille et de la Nation à Paris. Une bonne nouvelle pour les épargnants. Le chef de l'État envisage d'élever le plafond de dépôt des livrets d'épargne. François Mitterrand a annoncé son intention à l'occasion de l'anniversaire d'une vieille dame qui se porte très bien. Elle est à la fois riche et en bonne santé. La Caisse des dépôts et consignations a aujourd'hui 175 ans. Martine Thiebaud. 175 ans. Une fortune de 1500 milliards de francs gérée par son directeur général Robert Lyon. La Caisse des dépôts et consignations, plus vieille dame de France, n'a pas une ride et de nombreux projets. Mais pour les mettre en chantier, il faut drainer encore plus d'épargne. Aussi François Mitterrand propose-t-il de relever le plafond du livret A. Veillir à ce que les ressources du livret A et du livret d'épargne populaire restent suffisantes. Il existe plusieurs manières d'y parvenir. Il me paraît possible, en tout cas parmi d'autres mesures, d'élever le plafond des dépôts de façon sensible. Au passage, François Mitterrand donne un coup de griffe aux investisseurs financiers. Cela n'a rien à voir avec ce fameux argent que l'on gagne sans effort. Mais cette fois-ci, voilà de l'argent utile. Utile. De l'argent utile, car la Caisse des dépôts et consignations s'est fixée de nouveaux objectifs. La rénovation et la réinsertion sociale des grands ensembles défavorisés. Déjà trois morts et plus de 300 blessés à Bucarest à l'issue des affrontements entre les mineurs et les forces de l'ordre. La démission de Petré-Romane a dans un premier temps satisfait les gueules noires. Mais certains mineurs exigent maintenant le départ du président Ilyesh Kou qui, lui, n'a pas l'intention d'imiter l'ex-premier ministre. Et l'un de Frandon. Abba Ilyesh Kou, ces mots-là, les mineurs sont venus les scander devant le palais présidentiel. Ils ont décidé de résister, malgré l'accord entre le président Ilyesh Kou et les mineurs. Malgré l'appel au calme, surtout de Miron Kosma, leur leader. Tous les problèmes qui existaient ont été réglés. Maintenant, nous pouvons rentrer chez nous. Non seulement ces mineurs-là n'ont pas l'intention de rentrer chez eux, mais ils tentent même de retenir ceux qui veulent partir. Ils protestent que Kosma est un traître. Certains feront même demi-tour. Malgré leur nombre, il n'était que 3000 ce matin devant le palais. Ces mineurs ne craignent pas les preuves de force. D'autant que des civils les ont rejoints, des représentants de l'opposition extra-parlementaire. Tous veulent la démission d'Ilyesh Kou, mais personne ici ne sait vraiment qui dirige les manifestants. En Union soviétique, les républiques indépendantes sont quelquefois livrées à elles-mêmes. Et les nouveaux dirigeants grisés par leur pouvoir pêchent par excès. C'est le cas de la Géorgie, meurtrie par des luttes fratricides. Pascal Verdeau. Encadré par Ségory, l'homme par qui le scandale arrive. Sviad Gamsa Hurdia, président géorgien élu avec 86% des voix, salue ses sympathisants. Cet ancien dissident nationaliste farouche concentre tous les pouvoirs entre ses mains. KGB locale, troupes du ministère de l'Intérieur. Gamsa Hurdia, qui aime le pouvoir et la Géorgie, vit retranché dans son bureau du Parlement depuis trois semaines. Il a décrété l'état d'urgence et fait arrêter le leader de l'opposition. Je peux dire que le président Gamsa Hurdia est fasciste. Symbole du conflit, la télévision courroie de transmission du pouvoir. La nuit dernière, plus de 3000 manifestants, jeunes et intellectuels, ont affronté les forces présidentielles et réclamé la libération des prisonniers politiques. Situation effectivement dangereuse, en particulier dans le quartier de la télévision où l'on dit qu'il se trouve un certain nombre de patries sur les toits, etc. Il y a une très très grande tension. Pour éviter les affrontements, l'opposition démocratique a décidé aujourd'hui de ne plus descendre dans la rue. La lutte se déplace désormais sur le terrain parlementaire. Plus de 80 députés réclament la démission du président Gamsa Hurdia. La démocratie reste une idée neuve en Géorgie. L'ONU ne comprend pas Saddam Hussein ou comprend trop bien. Le chef de l'état irakien retient toujours à Bagdad les 44 observateurs internationaux. Et pourtant, le conseil de sécurité avait accepté ces conditions. Joël Hazard. Toujours pas de libération à l'horizon pour ces experts de l'ONU. Depuis le complexe immobilier où ils sont cantonnés, ils ont assisté hier au déchaînement de la foule, mobilisé par le pouvoir bassiste. Slogan de rigueur pour dénoncer les méthodes de cette mission, qualifiée d'opération d'espionnage par les manifestants. Objet de la fureur de Bagdad, la saisie par les inspecteurs nucléaires, des dossiers personnels sur les spécialistes ingénieurs et techniciens du programme nucléaire irakien. Ce matin, pourtant, un dénouement était en vue après compromis entre Bagdad et les Nations Unies. L'Irak laissait partir les experts avec tous leurs documents moyennant un inventaire complet des dossiers saisis. Autrement dit, Bagdad exigeait un reçu. Selon le chef de la mission d'inspection, David Kay, aucun changement n'est intervenu aujourd'hui. Pas d'inventaire du matériel en vue, pas de nouvelles des autorités irakiennes. Très étrange a-t-il conclu. Faute de la coopération irakienne, Washington brandit à nouveau l'option militaire. Le départ de l'Eisenhower pour une mission de routine dans le golfe pourrait augurer de prochains rebondissements. Les Italiens avaient été formels. On ne devait plus craindre la pollution à la suite du naufrage du pétrolier Havent dans le golfe de Gênes. Mais ils s'étaient trompés et le Var en souffre aujourd'hui. Reportage de Jean-Claude Honora et Étienne Crozy. Lundi dernier, la préfecture maritime de Toulon signale le passage d'une nappe de pollution fractionnée au large de Nice. Le lendemain, les premiers fragments d'hydrocarbures touchent les côtes de Sainte-Maxime et de Ramatuel. Une pollution mineure, estiment les maires des communes riveraines, déjà éprouvées au printemps par la pollution du Havent. Il ne s'agit que d'un dégazage de pétrolier, disent les spécialistes. Pourtant, le soir même de ce mercredi 25, la préfecture maritime corrige le tir. Non, ce n'est pas un dégazage sauvage, ce n'est pas une fuite de raffinerie. C'est bien le pétrolier Havent, coulé et cassé en deux au printemps au large de Gênes, qui continue de vomir son pétrole brut. Hier matin, alors que les résidus de la première nappe filent vers les îles d'Hierre, le secrétaire d'État à la mer fait sensation en annonçant l'arrivée prochaine d'une énorme zone de pollution fragmentée. Une vaste tâche en forme de banane, de Gênes à 100 rémeaux, plus une autre zone polluée de 600 km au nord-est du Cap-Corse. Aujourd'hui, au large de Nice, la marine nationale était prête à bloquer la nappe dérivante, mais un vent d'ouest très fort a empêché les marins de situer les fragments de pollution. Comme c'est du vent de sud-est qui est susceptible de venir, il va peut-être envoyer de la pollution sur les plages sans qu'on puisse, pendant ce week-end, s'y opposer. Enfin, le préfet maritime a révélé que ce pétrole aurait dormi 4 mois sous l'eau, autour de l'épave du Havent, avant de remonter comme un bouchon, suite à une digestion lente par des enzymes friandes d'hydrocarbures. On prête beaucoup à Marseille, mais il n'y a pas de S. C'était une faute de frappe, comme on dit. Rennes-Lyon en TGV sans passer par Paris. Voilà la vraie révolution en France. La décentralisation et les progrès techniques transforment radicalement le paysage français. Les Girondins prennent enfin leur revanche. Daniel Durandet. L'interconnexion en région parisienne des TGV sud-est et atlantique, c'est à partir de dimanche la mise en contact direct de la Bretagne avec la région Rhône-Alpes, sans bien sûr passer par Paris. Pour cela, on a construit dans le sud de la région parisienne une gare ultramoderne à Massy, la première gare parisienne construite extra-muros. Ainsi, à partir de dimanche, par la gare de Massy, proche d'Orly et interconnectée au RER, passeront deux fois par jour des TGV directs Nantes-Lyon et Rennes-Lyon en moins de 5 heures et une fois par jour des TGV Rouen-Lyon et Paris-Bordeaux. Cette première liaison TGV directe entre régions françaises sera suivie en 1994 par la jonction des TGV nord et sud-est avec la création de 70 km de voies nouvelles et de deux gares à Roissy et à Marne-la-Vallée. Enfin, deux ans plus tard, en 1996, grâce à une nouvelle jonction, on pourra faire l'île Nantes ou Rennes en moins de 4 heures et Marseille-Rennes ou Nantes en moins de 7 heures, créant ainsi le premier réseau mondial de trains à grande vitesse. Laurence Bobillier résume les autres événements couverts par nos rédactions régionales. Ce matin, les gardiens de prison de Dijon ont repris le mouvement de grève tournante entamé le 18 septembre dernier. Les surveillants dénoncent le budget de la justice qu'ils trouvent trop étroit. Alain Vivien, le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, a visité aujourd'hui l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides chargé d'étudier les demandes d'asile politique. A cette occasion, Alain Vivien a réaffirmé l'attachement de la France aux droits d'asile. Ce n'est pas facile d'être instituteur à l'école de Metz-Bornie. Le père d'un enfant de 6 ans a agressé le directeur qui interdisait aux bambins de franchir la grille de l'établissement fermée à clé. L'instituteur, blessé mais surtout choqué, a un arrêt de travail de 5 jours. Une fois n'est pas coutume, dans vos kiosques, un journal vous est offert Le numéro 0 de la truffe tirée à 2000 exemplaires est disponible gratuitement dans les points presse. Le lancement officiel du journal aura lieu lundi. Sa survie repose sur une souscription populaire. Japlouf aura droit au jubilé, il le mérite. Il avait été sacré champion olympique en 88 à Séoul. Japlouf est un cheval pour ceux qui l'ignoraient, Didier Balèze. C'est au champ de Mars que tous ses fans vont lui rendre un vibrant hommage. Tristesse et joie se mêlent pour la dernière de Japlouf de Luz. La légende à 16 ans, alors pourquoi arrêter ? Parce que les défis que l'on s'était fixés jusqu'à aujourd'hui et qu'on a pour ainsi dire tous atteints deviennent pour nous plus difficiles à atteindre maintenant et qu'il a une image de champion que je ne veux absolument pas ternir. On ne se parle pas mais on se comprend. C'est cette étrange communion entre homme et cheval qui va permettre à un petit bâtard noir de devenir une idole mondiale. La ténacité de Pierre Durand à payer, parmi ses pairs, il fait l'unanimité. Japlouf, le public a tendance à penser qu'il peut moins que les autres parce qu'il est plus petit donc il paraît moins puissant. Mais c'est son cœur énorme et sa générosité et son influx qui lui permettent de faire ce qu'il a fait. A l'heure où sonne la retraite du fabuleux Japlouf de Luz, les amoureux du cheval essaient de se tourner vers son successeur, Whitey Kito de Bossy, le champion du monde. Une passation de pouvoir avec l'espoir que ce normand nous offrira l'émotion que procure une médaille d'or olympique à Barcelone. Du swing sur la 3 tout le week-end, si vous aimez le golf, branchez-vous sur notre chaîne. Elle retransmettra la Ryder Cup, l'épreuve reine qui oppose tous les deux ans l'Europe à l'Amérique. Et le tenant du titre n'est pas celui qu'on croit. Le vieux continent se défend fort bien. Alain Dorgans. La Ryder Cup est au golf ce que le Super Bowl est au football américain. Une classique qui engendre effervescence, qui exalte rivalité et passion. La Ryder Cup, qui met aux prises tous les deux ans les Etats-Unis et l'Europe, est nimbée d'un patriotisme exacerbé. Entre ces deux grandes contrées du golf, c'est la guerre. La guerre des fers, la guerre des bois, la guerre des dollars, même si les 24 des meilleurs golfeurs américains et européens oublieront le pactole offert aux vainqueurs pour privilégier l'honneur. Le gallois Jan Wusnam, numéro 1 mondial, vainqueur du Masters à Augusta, et Nick Faldo sont les plus optimistes quant aux chances européennes de conserver le trophée. En Europe, l'intérêt pour la Ryder Cup est énorme. Une nouvelle victoire pourrait voir les jeunes golfeurs obtenir plus d'aide de la part des parraineurs ainsi que des bourses pour apprendre et progresser. Les Américains auront l'avantage du terrain évoluant chez eux à Cailloua Island, en Caroline du Sud. Mais les Européens possèdent une plus grande aptitude pour changer de tactique sur un parcours long et ondulé qui comporte des grines exigeants pour le jeu d'approche. Entre les deux armées golfiques, la bataille des grines sera sans merci. Ça promet de swinguer à Cailloua Island. Premier drive, comme dirait Alain Dorgan, ce soir à minuit sur la Troie. One man show, one woman show, on ne sait plus, c'est toute l'ambiguïté du spectacle offert au Châtelet par Guidoni, Jean, de son prénom, Michel Vial. On l'aime ou on le déteste, mais on ne peut rester insensible à son univers trouble et équivoque qu'il installe entre rock et tango à la lisière de nos fantasmes inavoués. Tu vas donner ta carte orange avec ton nom et ton prénom, le billet de la RATP et le temps de validité. Et Jean Guidoni se déguise, il provoque, ne rendant son âme que sous la lumière crue des projecteurs. Je joue beaucoup sur l'ambiguïté, je joue même sur le côté schizophrène des choses, beaucoup de dérision, beaucoup d'humour, je crois. Je suis impudique, impudique. Mais on m'a appris, j'ai appris aussi à être impudique. Je dis, bon, quand je suis sur scène, je n'ai pas de pudeur. Quand vous serez danser, pensez à moi un peu, je n'ai pas oublié l'odeur de vos chemins. Les murailles orangées, la voiture bleue, que nous avions volé quand vous m'aimiez un peu. Que nous avions volé quand vous m'aimiez un peu. Je me reconnais immédiatement dans cette quête de pureté, au travers des méandres, d'un esprit encombré de peur, de fantasmes, de provocations, d'appels et de rejets de l'autre en même temps. C'est vrai que je suis sur quelqu'un un peu de trop, quoi. C'est pas moi qui dis, c'est les autres. C'est un peu much. Too much. Vous n'êtes pas doué pour le bonheur. Pas trop, non. Pas trop. Le bonheur, un véritable bonheur, je l'ai sur scène. Le bonheur ainsi vécu et partagé sur scène l'aide en fait à digérer la haine qu'il a de lui. Un bonheur prolongé ces jours-ci par celui de l'écriture sous la forme d'un roman biographique qui, compte tenu de la personnalité de son auteur, est évidemment tout, sauf conforme. Jean-Guidoni, les pronostics de M. Courtine pour ceux qui courent après la fortune. Voilà, il vous suggère de jouer le 13, le 5, le 4, l'As, le 14, le 18, le 15 et le 6. Ce 19-20 est terminé. Marc Autement vous donnera d'autres informations à 22h45 et Michel Touré vous annoncera la tempête pour ce week-end en France. Bonsoir, bonne soirée sur la 3 à lundi 19h. Au revoir. Au revoir.